Avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et Josée Doc Mayou. Bonne Saint-Valentin! Non! Il n'y a rien de bon là. Il n'y a rien de bon là, maintenant, il faut en parler. Pas de choix, hein? C'est peut-être une occasion de parler de choses dont on parle moins. Ce matin, j'ai brossé la canisse un peu. J'ai fait l'énumération tout à l'heure à la commission PM sur Trois-Rivières. J'ai énuméré tous les genres d'hommes qui existaient parce que j'essayais d'attirer l'attention. On ne s'est jamais demandé, aucune étude à date, je crois, sur quel est le pourcentage d'adultes qui ont déjà vécu une relation amoureuse dans leur vie. Et Sylvain Lévesque de prétendre que c'était peut-être 50% des hommes. J'ai dit, Sylvain, je veux attirer ton attention sur les catégories d'hommes pour lesquelles le sentiment amoureux est incompatible. Exemple, les alcooliques, les drogués, les jaloux, les possessifs, les batteurs de femmes, les hommes qui ont des QI très inférieurs, les pas intéressés et les irresponsables. Ils ne peuvent pas aimer? Ils ne peuvent pas avoir une relation amoureuse? Ben non, si tu es irresponsable, comment tu peux? Là, non, c'est parce qu'il faut faire juste une différence. Un alcoolique, ils préfèrent la bouteille. Un drogué préfère le joint. Un jaloux, écoute, un jaloux, c'est absolument inconnu. En fait, vous l'avez dit, ceux qui sont capables de mettre l'amour au premier plan. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir un sentiment amoureux. Tu ne peux pas être alcoolique. Non, vous pensez, je veux vraiment comprendre, ça m'intéresse. L'alcoolique, ou le drogué, il est beaucoup plus intéressé à boire, à se paqueter, qu'à entretenir une relation amoureuse. Le drogué, il préfère de loin son joint, son pote ou ses amphétamines, ou sa coke, à une relation amoureuse. Ben oui. Le workaholic, celui qui est tout le temps au travail au lieu d'être à la maison. Alors, le workaholic, c'est incompatible avec une... Mais ça se peut-tu? J'avais oublié celui-là. Juste pour fin de discussion, ça se peut-tu les deux? Ça se peut-tu avoir plein de... Bon, l'irresponsable... Mais tu sais, encore là, là on philosophe, mais c'est quoi le sentiment amoureux? Eux, ils peuvent peut-être aimer, mais ils ne sont pas capables d'avoir une relation équilibrée, égalitaire. Non, tout au plus peuvent-ils avoir un certain nombre de relations sexuelles. Lorsqu'elles ne sont pas trop pactées, lorsqu'elles ne sont pas trop droguées, les jaloux morbides, les possessifs, c'est de loin... C'est de loin les pires amants. Ils vont pourrir la relation. Non, ça c'est ça, là. Ça c'est ça, c'est ça. Mais je me disais, à leur défense, pas à leur défense, mais je me disais, peut-être qu'eux, ils pensent aimer. C'est-à-dire, ils sont capables d'intérêts sexuels, ils sont capables de copuler. Ben oui. Alors tu peux... Ben oui, les batteurs de femmes sont capables de s'accoupler. Non, mais je vois une différence, moi, entre s'accoupler et aimer, entre désir sexuel et amour. Bon, mais ils peuvent pas entretenir un sentiment amoureux est incompatible avec toute la liste que j'ai énumérée. Alors si on enlève tous ces hommes-là comme étant des individus qui sont incapables de sentiments amoureux, il en reste quel pourcentage? C'est ma question. Elle est vicieuse, hein? Mais on n'est pas parti pour ça, mais je trouve ça tellement intéressant. Non, non, on continue, on continue. On aime ça improviser, de toute façon, là. Ben, je te parlais d'une intervention. Oui, oui, mais c'est parce que ce qui m'intéresse... Les deux gars, les deux gars, suite à ça, à un moment donné, ils se sont mis à graisser les nœuds. Ouais. Les deux, ça a été beau, la réaction spontanée de Sylvain et de Robert. Ouais. C'est vrai qu'on vient de n'enlever tout qu'un pourcentage. Mais même dans les pas drogués, pas alcoolo, ben déjà, juste de trouver des personnes totalement équilibrées, c'est pas facile, là. En partant. Bon. Ça, je te préviens, c'est 19 %. Les personnes qui ont aucun déséquilibre mental, aucun trouble mental, aucune maladie mentale, c'est 19 %. C'est un adulte sur cinq. Hommes et femmes. Mais il y a aimé puis il y a mal aimé, là. La personne, c'est ça que je veux mettre sur table, là. Non, non, on ne peut pas. La personne peut penser être en amour, mais elle n'est pas en amour, elle est dépendante à l'autre, elle est en carence, elle s'accroche à l'autre, mais la personne, elle pense qu'elle est en amour, là. Alors là, je vais introduire tous les hommes dépendants, des hommes qui... Non, non. Peu importe ce que vous croyez, la réalité, est-ce qu'elle se produit? Un dépendant, quelqu'un qui s'accroche à quelqu'un d'autre, est incapable d'un sentiment amoureux. Totalement. Et Raphaël, de soulever le point ce matin, qui est impossible, il parlait d'un vrai sentiment amoureux versus un faux sentiment amoureux. Ça n'existe pas, un faux sentiment amoureux. Il y a une game, puis il y a le sentiment. Ce qui existe, c'est un sentiment amoureux. Il est là ou il n'est pas là. Il ne peut pas être vrai puis être faux. Un vrai dieu puis un faux dieu, non. Dieu, il existe ou il n'existe pas. Tu n'en as pas un vrai puis un faux. Tu as une claque ou tu n'as pas de claque. Oui. Puis en plus, pour rajouter à votre équation, pensez à ceux qui ont un vrai, juste pour qu'on se comprenne, sentiment amoureux et qui n'y en a pas en retour. Ah bon? Ah oui, ça, c'est une autre affaire. Non, non, mais ça commence à éliminer beaucoup de personnes en amour. Il n'en restera plus gros. Il n'en restera plus gros. Alors si, effectivement, alors si on prend, si on enlève tous ceux qui ont des problématiques incompatibles avec un sentiment amoureux, OK? Maintenant, on prend le groupe résiduel et là, on se demande dans quel pourcentage maintenant il va y avoir réciprocité du sentiment amoureux. non, après la madame qui n'est pas alcoolique, elle, elle l'aime le monsieur, elle a un sentiment amoureux, mais le monsieur qui est alcoolique, vous dites qu'il ne peut pas être amoureux. Non, non, non. Ça vient d'éliminer un couple de moins. Non, mais c'est pas drôle. on n'est pas romantique ben ben matin. Non, ben la réalité, c'est ce que je viens de mentionner. Alors, notre réalité, c'est ça. C'est qu'il y a un tout petit pourcentage d'adultes réciproquement amoureux. Ça me surprendrait qu'on dépasse un ou deux sur dix. Peut-être. Sylvain, lui, est allé avancer cinq sur dix, cinquante pour cent. Non, ben même, il y a des statistiques qui disent que même dans les couples qui vivent ensemble, c'est deux sur dix qui se disent heureux. Hein? Ça fait qu'on est dans vos statistiques. Ah, ça vois-tu, je le savais pas. Oui, oui. C'est deux sur dix qui se disent heureux. Oui. Oui. Bon, ça fait que c'est pas beaucoup. Alors, amoureux, parce qu'on peut être bien avec quelqu'un. On peut être bien, avoir un bon compagnonnage avec quelqu'un sans être amoureux. Intérêt commun. Ben oui. Ça peut être financier, ça peut être les enfants. ça peut être... Oui, oui. Le bon... Un compagnonnage, comme vous dites. Oui, oui. L'attrait sexuel à ne pas confondre avec le sentiment amoureux. Le bon compagnonnage à ne pas confondre avec le sentiment amoureux. C'est quoi le sentiment amoureux? Comment vous, vous le décrivez? Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Vous n'avez jamais été amoureux? C'est le fun pour vos conjointes de Brando, en tout cas. Je ne connais pas ça. Moi, ce que je pressens du sentiment amoureux, c'est qu'il y aurait un petit tenant de bienveillance envers quelqu'un. Bienveillance, je veux dire vouloir le bien. Ben là, je suis amoureuse de vous, Doc Mayhew. Je veux votre bien. Une mère peut... Être amoureuse, mais ce n'est pas bon de faire ça. Oui, mais une mère, à l'occasion, peut vouloir le bien de son enfant. Mais ce n'est pas d'être amoureux, c'est d'avoir un sentiment maternel. Comme moi, c'est amical envers vous, encore que mon mari écoute un matin. Moi, c'est amical, mais je veux de la bienveillance. Comme j'ai de la bienveillance pour Alex, pour Olivier. Alors, comme prérequis, comme prérequis au sentiment amoureux, il y a nécessairement la bienveillance. Alors, c'est un sentiment qui est ressenti dans quelqu'un et qui relève nécessairement de la bienveillance, de la catégorie de vouloir le bien d'eux. Mais il manque un petit quelque chose, là. Oui. Qu'est-ce qui fait que je suis amoureuse de mon conjoint, mais de ne pas quelqu'un d'autre en qui j'ai de la bienveillance? Ensuite, il y a la bienveillance, il y a le lien, la qualité du lien qui est tissé. Ensuite, il y a la réciprocité. Parce qu'oublie pas que la réciprocité nourrit les deux premiers, la bienveillance et le lien de qualité. Le lien, si c'est réciproque, alors ça peut engendrer un plus fort ressenti à l'intérieur. Alors, c'est une émotion. C'est un sentiment, le sentiment amoureux. Sentiment amoureux, il y a le mot sentiment. Donc, ressenti à l'intérieur. Puis, tu peux être totalement amoureux de ton conjoint et ne pas avoir de désir sexuel, mais en avoir un pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas impossible. Alors, il y a ce qu'on appelait jadis naguère, l'amour platonique. Alors, c'est un sentiment amoureux véritable, mais sans intérêt sexuel. Et qui peut être réciproque. Qui peut être réciproque. Il y a des personnes qui s'aiment beaucoup et qui n'ont pas de vie sexuelle active. Puis, il n'y a pas de problème. Il y a un auditeur qui disait que les femmes, c'est Guillaume qui a écrit ça, je pense, je n'ai pas devant moi, mais qui disait que les femmes ont de la misère à séparer les deux. Puis, savez-vous quoi? Il y a raison me concernant. Moi, j'ai de la misère à... Si je n'avais pas de désir sexuel envers un conjoint, il me manquerait une grosse partie. Je me questionnerais sur l'amour que j'ai pour lui si je n'avais pas de désir sexuel. Parce que je me dirais, c'est plus un ami. Parce que dans ma tête, peut-être que c'est des idées préconçues. J'ai grandi avec ça. L'amour avec un grand A. T'as envie de sexualité. T'as envie d'être aux côtés de ton conjoint. De cheminer ensemble. C'est beaucoup de Walt Disney, vous allez me dire, mais en tout cas. Mais je me questionnerais, moi, sur ma relation. Puis d'ailleurs, vous-même, vous la posez souvent, cette question-là, quelqu'un qui appelle, puis vous dites, comment va votre vie sexuelle? Puis là, vous n'êtes pas surpris quand le couple ne va pas bien. Vous n'êtes pas surpris quand il n'y a pas de sexe. Fait que veut, veut pas, il y en a un petit lien quand même. Mais oui. Mais oui. Ça ne peut pas être totalement séparé. Alors, la réciprocité du sentiment peut lui permettre de grandir. Deuxièmement, la qualité de la sexualité peut provoquer un sentiment amoureux plus grand. Peut permettre au sentiment amoureux d'être plus intense. Alors, ce ne sont pas des canaux dans notre cerveau. Tout ça est relié. On va partir du cerveau pour comprendre un peu les comportements humains. dans notre cerveau, ce sont des zones d'attrait sexuel et les émotions sont du... dans le lobe temporal. Mais tout ça est interconnecté dans le cerveau. Alors, lorsque quelqu'un est équilibré, il n'y a pas trop de blocage, il n'y a pas été trop maltraité, il est avec quelqu'un de décent, ça peut permettre à des zones dans le cerveau de se rejoindre, de s'envoyer des signaux. Et ça peut être très agréable à ressentir. On m'a raconté, je ne connais pas ça ce effort-là, mais on m'a raconté que ça peut être très agréable. Mais quand il y a compatibilité sexuelle, ça peut aussi amener l'illusion de l'amour. C'est que... Si le sexe est vraiment bon... Attends un peu. Si le sexe est bon et dans un respect mutuel, qu'est-ce qui va arriver après un certain temps, c'est qu'il va y avoir un lien qui va se créer entre deux personnes. Et ce lien-là, sans nécessairement qu'on parle de sentiments amoureux, peut être très agréable. Et pour beaucoup de personnes, ça va être l'oméga de leur relation, ça va être ça leur relation le maximum. Une belle sexualité, un bon lien respectueux, puis il va y avoir la galère, on fait notre vie, pourquoi pas? Parce que des gens qui n'ont pas de compatibilité au niveau de la personnalité et des valeurs, mais au lit, c'est incroyable. Oui. Et à l'inverse, il y en a qui ont des super bonnes compatibilités dans leur vie du quotidien, puis au lit, il n'y a rien pendant tout qui se passe. Oui. Tout ça existe. Et il y en a qui n'ont rien pendant tout et qui sont ensemble quand même. Et qui vont se donner des fleurs aujourd'hui. D'ailleurs... C'est correct. D'ailleurs... Vous avez le droit. Écoutez, aujourd'hui, c'est la fête de l'hypocrisie. Vous avez le droit d'être hypocrite. Oui, je m'en vais dans votre sens, là. J'ai défendu beaucoup le Saint-Valentin, puis si, madame, ça lui fait plaisir, monsieur, c'est quoi, faire plaisir dans une journée, là. Moi, c'est juste ça, mon point. Mais ce que je voulais dire dans l'hypocrisie, je ne nommerai, bien sûr, aucun nom, même sous la torture. Mais moi, là, quand le monde nous écrive leurs histoires en lien avec le sujet du jour, puis qu'ils écrivent sur Facebook, je vois leur visage, je vois leur nom. Et dernièrement, deux femmes qui ont écrit, je ne me rappelle pas c'était quoi le sujet, mais pour dire que leur conjoint ne les allumait plus. OK? Et ces deux femmes-là, aujourd'hui, ont publié, ah, des mots d'amour pour leur conjoint. Bonne Saint-Valentin, mon amour, photo des deux. Je me suis dit, OK, on essaie peut-être d'y croire, de se ressailler encore. Écoutez, la fin peut justifier les moyens. Qu'il y ait une journée de l'hypocrisie pour référer à ces deux dames-là qui vont leurrer le conjoint et vice-versa des hommes qui vont leurrer des femmes aujourd'hui. Écoutez, de bord, ce n'est pas de mes affaires. Deuxièmement, ça fait du tort à qui? Ça fait du tort à qui d'être hypocrite? Moi, je l'interprète plus comme il tente le tout pour le tout, encore une fois. Tu sais, il y a deux fêtes de l'hypocrisie par année, on en a juste deux. Il y a Saint-Valentin et la fête des mères. OK? La fête des mères, vous avez le droit d'être hypocrite et c'est bien correct. Ça vous regarde et lâchez-vous-le aussi. On va se concentrer sur la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est pareil, mais c'est dans le même ordre. C'est une fête pour une majorité aujourd'hui. Il va y avoir des gestes hypocrites comme ça ne se peut pas. Le gars qui a deux... Il y en a plein. Le gars qui a deux... Il y a une légitime puis une partenaire et puis il commande deux bouquets de fleurs et puis la partenaire sexuelle risque d'avoir un bouquet à 80 d'alors et la légitime va en avoir un à 40. Aïe, aïe, aïe. On va aller à la pause. Je ne voulais pas faire mon comique. Ben non, ça me paraît parier. Je ne sais pas pourquoi. On va aller à la pause avec Mayou. Mais au retour, j'aimerais ça qu'on revienne quand même à... Mais ça suit tout ça. Moi, je trouve très intéressant la définition puis le pourcentage. Ça fait mal. Méchante préparation ce matin. Hé, belle journée pour se remettre en question à la Saint-Valentin. En tout cas... Méchant dérapage j'en partage. Non, non, ça va dans notre suite logique de notre sujet. Oui. Je vais dire le thème. On va aller à la pause puis on le placotera après. Avez-vous déjà perdu la tête par amour? Oui. Jusqu'où avez-vous perdu la tête? Réservez votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Pour votre location de motoneige ou de VTT côte à côte cet hiver, pensez Stadacona Aventure. Que ce soit pour une balade d'une demi-journée ou une expédition guidée de plusieurs jours, dans l'un des plus grands terrains de jeu de la province, Stadacona Aventure est là pour vous. Visitez expéditionquébec.ca. La santé de nos finances avec Pierre Fortin. En cas de problème financier, sachez qu'il existe des solutions autres que la faillite. On peut demander à notre banque de consolider nos dettes pour réduire les intérêts. Il y a aussi la proportion de consommateurs qui nous permet de négocier pour vous un règlement à un montant moindre et sans intérêt. Il est donc possible de retrouver le chemin de la rentabilité en évitant la faillite. Jeanfortin.com Syndic autorisé en insolvabilité à 1-877-Liberté. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes une heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision. Sous-Monde, Kennedy-Lévis et Boulevard-Lacroix à Saint-Georges. Et Scoop Vision.ca. Vous voulez être bien relax comme moi sur la route l'hiver? Conduisez un Outlander 2018 ES fraction intégrale de chez Québec Mitsubishi. Location 48 mois à partir de 367 $, 0% et ils vous donnent au moins 1500 $ pour votre véhicule d'échange chez Québec Mitsubishi. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16-11 vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Cet hiver, le FM 93 vous donne 500 $. Hein? 500 $? Oui, et 10 fois plus d'aucune. Ben là, qu'est-ce que je dois faire? Textez le mot hiver au 25226 et vous recevrez une liste de marchands participants. Comme le cinéma, le clap, Solaris Québec porté-fenêtre et GBI. OK, pourriez-vous arrêter la musique s'il vous plaît? Oui, vous allez chez un de ces marchands et c'est là que vous pouvez participer pour gagner l'une des 10 cartes de crédit prépayées de 500 $. C'est aussi facile que ça. Et oui, textez hiver au 25226. Tous les détails sur fm93.com et sur Facebook. J'ai eu ma première motoneige en 2016. J'ai toujours mis mon casque. J'ai jamais roulé en fou, jamais d'alcool en conduisant. Un lac ou une rivière pas assez gelée, je prends pas de chance avec ça. Haït, on est déjà en 2036 puis j'aime ça autant qu'à ma première sortie en 2016. La motoneige, les prudents en font longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Allô, c'est Péométote. Hé, je pensais à ça, là. Changer d'auto, là, ça donne le sourire, ça rend de bonne humeur puis ça fait du bien. Je me demande pourquoi ils en vendent pas dans les pharmacies. C'est une bonne idée, mais en attendant, vaut mieux passer chez Beaufort-Nissan et 5xNissan. Louez le tout nouveau Cachecaille à partir de 55 $ par semaine sur 39 mois et durant l'événement, maîtrisez toutes les conditions de Nissan. Obtenez même la traction intégrale intelligente sans frais. Avec Beaufort-Nissan et 5xNissan, c'est le temps de changer. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h au réseau Cogeco, Doc Mayou et Josée avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. C'est tordu de faire ça en cette journée de Saint-Valentin. On aurait aimé s'entendre. Racontez-nous votre première rencontre. Croyez-vous au coup de foudre? Oui, oui. C'est quoi l'amour? On l'a eu un petit peu ça, c'est quoi l'amour en début d'émission, mais à vision d'un psychiatre et non de Romain Lequin. Et aujourd'hui, on va aller dans le tordu. Jusqu'où êtes-vous allé par amour? Et je vais commencer avec un courriel que j'ai reçu en privé. Allons-y. Par amour, j'ai été très loin, trop loin. Je me suis moi-même fait peur. Après réflexion, totalement incontrôlable, je suis devenue à penser minimum de 20 heures sur 24 à cet homme avec qui j'avais développé une fusion. Nous étions très similaires sur une multitude de points et la sexualité était extraordinaire et c'était une première pour moi, la satisfaction. Écoute, t'as tout dit. Tout est là. Tout est là. Jusqu'où est allé, là. Oui, oui. Sexualité, une première. Première fois qu'elle jouissait. Ça ressemble à ça. Alors, sexualité, une première. Mais, il a fait le choix de prendre du recul car c'était un homme qui était dans mon cercle familial et les gens commençaient à parler. Je ne l'ai pas accepté. Alors, j'ai volé ses clés pour me faire un double de la maison. Ce qui suit me noue encore l'estomac. La nuit, j'allais chez lui pour déverrouiller la porte et j'allais à sa chambre pour le regarder dormir. Je vous dirais l'avoir fait minimum cinq fois. Après, j'étais complètement paniquée de ne plus me contrôler. La dernière fois, j'ai pris les clés et je les ai jetées le plus loin possible dans le boisé sur cette même rue. Je ne voulais plus agir de cette façon puisque j'ai déjà poussé ma pensée plus loin. Le pire était que je ne consommais aucune substance, je n'avais donc aucune excuse. Six ans plus tard, je suis toujours portée à l'espionner, mais je me retiens à deux mains. Il est le seul homme à qui mon cerveau ne décroche plus. Je vous écris car je ne veux pas me faire reconnaître par honte. Merci pour le support moral et mental. Non, madame, n'ayez pas honte, là. C'est que, garde José, on va se dire les vraies choses. Alors, évidemment, tu as vu ma réaction. Elle nous a dévoilé l'essence de cette force, de cette pulsion vers cet homme. Sexuellement, ça a été une première. une femme qui est multi-orgasmique et qui a une capacité éjaculatoire, lorsqu'elle connaît ça pour la première fois avec un homme qui est fin, elle peut être extrêmement perturbée, surtout si elle est rendue à 40 ou 50 ans. Elle, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Ou même une jeune. Alors, madame, n'a jamais sous-estimé la force de la pulsion sexuelle. Alors, possiblement, à 30 ans, possiblement que c'était une femme qui n'avait même jamais orgasmé. Alors, lorsqu'elle découvre et si elle a une ardeur sexuelle, ça peut être, écoute, ça peut être extrêmement attachant au partenaire. Il y a un lien très fort. Je l'ai mentionné tout à l'heure. En fait, là, Doc, la question, ça devrait être jusqu'à quoi avez-vous perdu la tête par jouissance sexuelle? C'est pas par amour. Elle, c'est le sexe si on comprend bien. Ben oui, il n'y a rien d'autre. Mais le sexe avec un bon partenaire, avec un homme qui est fin, avec un bon amant, il n'y en a pas beaucoup de ça au Québec. Et... Ceux qui perdent la tête, c'est parce qu'il y a du bon sexe. Ça ne peut pas être juste parce qu'il est fin. j'ai jamais vu quelqu'un perdre la tête avec un homme bienveillant seulement. Mais en même temps, je m'excuse, j'ai même des statistiques, t'adais un peu, là. Il y a eu des fraudes, on en a déjà parlé ensemble de ça, des fraudes d'arnaques amoureuses. Il n'y a pas de sexe là-dedans, là. Et au Canada, il y a eu 721 victimes de fraudes amoureuses en 2017. Oui. 18,1 millions de dollars leur ont été soutirés. Oui. Là-dedans, c'est juste de 1 à 5 % des cas qui sont signalés. Il y en a pas mal plus que ça. J'ai été impliqué dans des dossiers où il y a eu des femmes qui se sont faites frauder. Mais il n'y a pas encore eu de sexe, là. Là, c'est juste l'illusion. Oui, oui. C'était un étranger qui était un bon amant et il utilisait ses aptitudes sexuelles, ses qualités de mâles pour soutirer de l'argent à des victimes. Ça, c'est votre histoire. Mais moi, celle que je parle, c'est des gens qui se parlent par Internet avec un Africain, avec une fille du Burkina Faso. Dans l'anticipation d'avoir... C'est ça. Oui, oui. Josée, il y a une chose que l'auditrice, puis j'aimerais ça qu'elle nous éclaire. Chère auditrice, vous avez mentionné, vous avez écrit que vous aviez eu des pensées d'aller plus loin. J'aimerais ça que vous nous partagiez ces pensées-là si c'est possible. Quelle pensée avez-vous eu ? Vous vous mentionnez que vous avez fait cinq intrusions. OK? Lui, il dort dur en tabarnoche, en tout cas. Ça, c'était une autre affaire, en tout cas. Oui. Avant mon accident, je dormais dur comme ça. Ah oui? Quelqu'un aurait rentré dans votre maison, puis... Je n'aurais pas eu connaissance. Je dormais vraiment dur. Moi, une souris marche, puis je me rends compte. Oui, mais... Je ne sais pas qu'il y a des souris chez nous, mais c'est un exemple. L'auditrice nous dit qu'elle a eu des pensées d'aller plus loin. J'aimerais ça qu'elle nous dise le plus loin qu'elle a pensé. Si c'est possible, si elle est d'accord, évidemment. On va aller à la pause là-dessus. Oui. Et au retour, on aimerait bien ça vous parler. Jusqu'où êtes-vous... C'est sans jugement, c'est pour comprendre. Oui. Jusqu'où êtes-vous allé le plus loin, où vous avez perdu la tête? Est-ce qu'on vous a déjà ruiné? Est-ce que vous avez déjà abandonné votre famille pour suivre quelqu'un qui vous a fait... Maintenant, dans le cas de l'auditrice, on pourrait se demander comment se fait-il que ce n'est qu'avec ce partenaire-là qu'elle a commencé à vraiment jouir sexuellement. Alors, ça suppute des blocages. Blocage dit enfance. Enfance dit des personnes pas loin. Tu comprends? OK. On n'échappe jamais à l'introspection. C'est en se jasant qu'on va aller plus loin. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Paquette Nissan-Lévis, en plus d'être fort, Astor, c'est beau. Moi, c'est Jean-François Caron, champion canadien et cinquième au Wall Strongest Man. La force, je connais ça. La beauté, un peu moins, vous allez me dire. Mais je suis capable de reconnaître que les rénovations de Paquette Nissan sont vraiment réussies. Ils se sont pas juste refait une petite beauté. Maintenant, c'est Paquette Nissan 2.0. Maîtrisez toutes les conditions avec la traction intégrale sans frais sur tous les VUS 2018 ou profitez de rabais jusqu'à 10 000 $ sur nos démos. Premier arrivé, premier servi. Paquette Nissan-Lévis, une paquette et rien d'autre. Hey, salut, ici André de Pizza Royale. Yum! Hum, qu'est-ce que c'est bon? Hum! Voilà, tout a été dit. Et pour vous remercier de nous faire confiance depuis 40 ans, à l'achat d'une bière, je vous offre gratuitement des croustilles chaudes avec notre sauce royale. Pizza Royale. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées sur mesure à ton pied. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du Pieds de Québec puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du Pieds de Québec, 375 sous-monde. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. La santé de nos finances avec Pierre Fortin. Si vous n'arrivez plus et que vous considérez prendre rendez-vous chez les professionnels de Jean Fortin, sachez que cette rencontre est strictement privée et sans frais. Nous ferons l'analyse de votre situation financière, nous répondrons à toutes vos questions et nous vous expliquerons les différentes solutions pour vous aider à choisir la meilleure avenue pour vous. Jean Fortin.com Syndic autorisé en insolvabilité 1-877-LIBERTÉ Le 1er mars prochain, les murs du Grand Théâtre de Québec vibreront à nouveau. Un orchestre symphonique transformé en groupe rock avec des oeuvres percutantes avec la participation de Nathalie Choquette. Le concert amplifié, un concept qui décoiffe et en vente sur evenco.ca Une présentation du soleil en collaboration avec le FM 93. Ma gang de chanceux, voici ce que je vais vous faire gagner. Une journée de motoneige dans la magnifique région de Portneuf sur une motoneige de l'année avec le guide et un bon repas à l'intérieur. C'est-tu pas parfait, ça? Inscrivez-vous sur fm93.com. Deux auditeurs gagneront une location de motoneige pour une journée offerte par Stadacona Aventure et quatre grands gagnants remportent un forfait incluant la motoneige, le guide et un repas gastronomique. Un cadeau de Stadacona Aventure et du FM 93. Deviens expert en cynisme en seulement quatre mois grâce au Collège O'Sullivan. C'est la formation reconnue la plus rapide sur le marché, point final. Et tu seras prêt à travailler dès le mois de juillet. Réserve ta place. Début des cours le 19 mars. Visite O'SullivanQuébec.uc.ca Là, tu me dis que la Mazda 3, c'est le meilleur achat dans sa catégorie selon le guide de l'auto 2018. Je te le garantis. Et il vient avec la meilleure garantie sur le marché. Garantie. Puis que je vais pouvoir rouler autant que je veux puis que je vais être couvert. C'est garantie. Qui va rester beau comme ça avec la garantie anti-perforation de 7 ans? Garantie. Mais là, c'est le meilleur parce que c'est le meilleur ou c'est le meilleur parce que c'est la meilleure garantie? C'est les deux. Je te le garantis. Coudonc, tu m'écoutais-tu? La Mazda 3, le meilleur achat dans sa catégorie selon le guide de l'auto 2018 et la garantie Mazda limitée, la meilleure sur le marché. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670-9330 Doc Mayhew et Josée Arsenault Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO C'est très interpellant aujourd'hui l'émission jusqu'à quel point l'amour ou le sexe comme on l'a dit tantôt vous a déjà fait perdre la tête. On va aller tout de suite au téléphone. On va parler avec Gilles. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. J'ai vendu une maison par amour. C'est pour qu'on puisse vivre ensemble. Je devais vendre ma maison donc je mets la maison en vente. Oui, oui. Et juste après que la transaction soit réalisée il y a change d'idée. Donc je me retrouve pas de... C'est une maison qui était un milieu de vie extrêmement important pour moi. Donc il fallait vraiment... Elle est la seule personne que j'ai connue dans ma vie pour qui j'aurais fait ça. Puis là je me suis... Puis là ça a été difficile il a fallu que je me revire d'abord là puis la transition a été difficile avant que je me réinstalle dans un milieu de vie satisfaisant. Gilles, qu'est-ce qu'elle avait cette femme-là de différente des hommes? Elle va finir juste... Justement, c'est ça je m'en venais là puis... Mais je lui en veux pas. Je m'en veux à moi dans le fond parce que c'est quelque chose qu'elle m'avait déjà fait genre de... genre de... de glisser entre les doigts comme ça là. Mais elle m'a fait du bien cette fille-là. J'ai des besoins dans le sens de carence puis elle compte ces besoins-là. Comme ? Parle-nous-en de vos carences. Je veux pas aller trop dans le détail puis j'ai pas... J'ai pas le temps d'aller beaucoup dans le détail mais je veux pas... On va se quitter là-dessus de bord. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Gilles. Merci. Au revoir. Si on peut pas aller plus loin ça donne pas grand-chose. Non. C'est ça le but de l'émission d'aller plus loin. On est titillés puis... Ben oui. Non. Non, non. Puis vous êtes pas obligés de parler de vos histoires personnelles maintenant. Ce qui est intéressant et bénéfique aux auditeurs c'est précisément ce dont il ne veut pas nous parler. C'est comment se fait-il que quelqu'un... Ça nous dit quoi de lui qu'il vende une maison qu'il aime beaucoup qui est un milieu de vie pour vivre avec une femme. Ben là, il lui en veut pas il s'en veut à lui. Alors là, la prochaine étape c'est comment se fait-il que Gilles se soit permis de se nier, de se renier à ce point pour une femme. Alors, est-ce que c'est la femme qui est si extraordinaire ou si c'est lui qui est beaucoup plus tapis, mollasson qu'il ne le croyait? S'il est mollasson, est-ce que ça fait partie de sa personnalité ou si on l'a écrasé lorsqu'il était petit? Doc Mayo, on a des nouvelles de notre auditrice de tantôt. Oui. Parce que dans le courriel qu'elle nous a écrit, il y a quelque chose qui vous a interpellé et avec raison. Oui. Je vais essayer de le retrouver exactement. La nuit, elle les a jetées ses clés, paniquées, de ne plus se contrôler. Et tout ça parce qu'elle avait peur d'aller plus loin. Je les ai juste... Elle s'est fait peur et là, vous avez demandé qu'est-ce que vous auriez fait, c'était quoi votre pensée. Oui. Vos pensées, oui. Pour répondre à votre question, Doc, la nuit où j'ai jeté les clés dans le boisé, la pensée de voler l'arme de chasse de mon oncle et de le passer dans son sommeil était bien présente dans mon esprit. Il ne voulait plus continuer avec moi et pour moi, c'était vital de le voir. Et pour votre information, les auditeurs, pendant la pause, c'est à ça que Doc faisait référence qu'il avait pensé. Je craignais d'avoir surutilisé mon imagination et mon intuition. Bateau. Je voulais simplement merci, chère auditrice de votre franchise. Ouf! Ah, ça va loin, là. Et, je peux te confirmer qu'il y a beaucoup d'hommes qui, lors d'une séparation, ont eu les idées que l'auditrice nous relate. j'ai dû intervenir à plusieurs reprises auprès d'hommes qui avaient le 12 chargé dans le coffre de l'auto et qui rôdaient, qui se promenaient autour du quartier. Mais pour moi, c'est difficile à comprendre que tu fais ça par amour. Mais non, c'est bon. Ça ne marche pas, là. Mais non, mais non. Si tu l'aimes, tu sais, quelqu'un d'équilibré est sain. Si il aime vraiment la personne, il va dire ça n'a pas marché avec moi, mais je te souhaite d'être heureuse. Bon. Ça se dit, ça? Quel était mon prérequis, mon premier prérequis tout à l'heure dans l'énumération sur le sentiment amoureux? C'était une attitude bienveillante. Quand tu as envie de tuer l'autre, sacrément, tu n'es pas bienveillant. Tu es homicidaire. J'ai mentionné comme individu incapable d'un sentiment amoureux les jaloux et les possessifs. Parce que les possessifs, lorsqu'il est jaloux, lorsque la personne convoitée s'éloigne, ils ont envie de les tuer. Je n'invente rien. Écoute, je l'ai tellement entendu. C'est quoi? Ce n'est pas d'aimer l'autre, c'est de ne pas s'aimer assez. Non, 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 c'est instinctif. Non, non, on a ça chez les animaux. Un étalon qui a sa horde, qui a son harem de femelle, lorsqu'il y en a une qui veut s'éloigner, il lui donne toute qu'une dégelée. Il a mort, il peut même la massacrer. Non, c'est animal, ça, là. Il y a un auditeur qui n'a pas aimé ça pas à toutes, votre énumération des hommes qui ne peuvent aimer. Il dit, le doc ne connaît pas ce qu'est un sentiment amoureux, mais il se permet de dire que toutes sortes de catégories d'hommes peuvent avoir de sentiments amoureux. Non, là, à matin, il est dans le champ et surtout pas apte à juger si j'aime mon amoureuse malgré que je fasse partie de quelques-unes des catégories. Pas une, quelques-unes. Oui, continuons, c'est bon. Non, il est fini, c'est assez. Ouf, quelques-unes. Alcool, drogue, jaloux, admettons. Gambling, jalousie. Mettons-en, écoute, non, non, chacune prise indépendamment est incompatible avec le sentiment amoureux. Encore beaucoup moins si on en combine trois ou quatre, ça devient une joke. Mais je peux comprendre que c'est confrontant, là. Oui, oui. Parce que c'est, 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 c'est la première fois que j'entends ça, là. Fait qu'il faut le digérer, ce que vous venez de dire aussi, que les gens qui prennent beaucoup d'alcool, qui prennent beaucoup de drogue, qui sont jaloux, ne peuvent pas aimer. Non. Avouez que c'est, moi, c'est la première fois, j'en pense pas, puis les batteurs de femmes, écoute, les batteurs de femmes. Si on le comprend, c'est assez clair. Ben oui. C'est assez clair. La madame qui dit, oh, mais il m'aime. Ben oui. Mais la personne qui prend beaucoup d'alcool, qui prend beaucoup de drogue, on ne peut pas penser, en tout cas, si on n'a pas votre expérience, en mettant, ou en recul, on peut croire que la personne, elle peut aimer quand même. Mais vous, vous dites que non. Ben non. C'est sûr que Steve qui vient de nous écrire, il prend sa caisse de 6 chaque soir, puis qu'il pense qu'il est amoureux de sa conjointe, il est confronté à une remise en question. Oui. Ce n'est pas simple, là. Mais réexpliquez-le, pourquoi il ne pourrait pas aimer? Parce qu'il préfère, il préfère sa caisse de 6 ou de 12 à la conjointe. Il préfère ses deux gros bats à la conjointe. Alors, c'est une question de préférence. Si la conjointe, je sais que vous êtes contre, mais si la conjointe veut tester s'il l'aime vraiment, elle peut-tu lui dire, OK, plus de boisson ou plus de drogue? Ben oui. Elle peut-tu faire ça? Ben oui. Si le gars, il dit non, tu vas me prendre comme je suis, moi j'aime ça, prendre mon petit vin ou prendre ma petite drogue, là, la conjointe peut se dire, tu ne m'aimes pas. La question, c'est, y a-t-il une seule femme qui n'a pas servi à son conjoint alcoolique, cette phrase-là? Je pense qu'il n'y en a pas une. Ils l'ont toute faite. Par amour, pour moi, arrête, tu sais. Mais ça ne marche pas pas en tout? Ben, pas du tout. Mais c'est un signe qu'il n'y a pas d'amour, par exemple. Pas du tout. Par contre, par contre, lorsqu'elle fait ses bagages puis qu'elle quitte, oups, là, c'est moins drôle. Lorsqu'il la perd, lorsqu'elle quitte, ça... Il est trop tard. Oui. Mais dans le cas des jaloux ou des possessifs, qu'elle quitte, qu'elle lui dise par amour, cesse ses comportements-là, des interrogatoires après partir de deux heures, trois heures, c'est pas rare, là, chez les jaloux. Puis de l'accuser de toutes sortes d'affaires à tous les deux, trois jours. Il en reste plus beaucoup, comme vous dites, en pourcentage, des couples vraiment amoureux. Oui. C'est-à-dire des hommes qui sont... qui n'ont rien, qui n'ont aucun vice incompatible avec leur ressenti amoureux. Du côté des femmes, ça doit être la même chose. Une femme droguée, alcoolique, jalouse, possessée. Ben oui, ben oui. Oui, ce qui vaut pour Pitu vaut pour Minou, ici, là. Alors, mon Minou, on s'en va à la pause. Au retour, on aimerait vous parler jusqu'où êtes-vous allés par amour, jusqu'où avez-vous perdu la tête? On aimerait comprendre en même temps que vous. Doc Mayou et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Des fois, tu rentres aux petites heures, puis madame n'est pas de bonne humeur. Pour la Saint-Valentin, passe à la Boutique aux Fleurs. Pour la charmer, il n'y a rien comme les fleurs. Réserve ton bouquet dès aujourd'hui. Boutique aux Fleurs. Charlebourg, Beauport et Le Bourneuf et commande sur laboutiqueauxfleurs.com. Attention, attention, attention ! Le spécialiste annonce une alerte de rabais dans toutes les succursales Corbeil. Cette alerte de rabais touche la grande sélection d'électroménagers du spécialiste et vous permet de profiter de rabais allant jusqu'à 1000 dollars sur l'achat de vos prochains électros. Corbeil paye aussi les intérêts sur votre plan de financement en plus d'offrir la livraison gratuite le lendemain de votre achat. Dépêchez-vous d'en profiter. L'alerte de rabais est pour un temps limité seulement. Le spécialiste, l'électroménager, c'est Corbeil. Des conditions s'appliquent. Affecté par les changements saisonniers ? Surmonter la fatigue avec Suical Energy. Une solution naturelle et efficace pour augmenter votre rendement physique et mental tout au long de la journée. Suical Energy des laboratoires suisses. La qualité pharmaceutique à prix accessible. Ici Jean-Maurice Vézinot. Le REER et le CELI sont-ils les meilleures solutions pour faire fructifier votre argent en vue de la retraite ? La réponse dépend de plusieurs facteurs qui vous sont propres. Pour vos problèmes de santé, vaut mieux appeler un médecin avant d'investir. C'est un planificateur financier que vous devez consulter. Et plus précisément, moi, Jean-Maurice Vézinot. Parce qu'épargner, c'est bien, mais vous enrichir, c'est mieux. Votre sécurité financière commence par un appel chez Jean-Maurice Vézinot. Planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investor. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Ève-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer ? Je t'invite à souper et on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement et à quel point on se déplace moins. C'est-tu beau ? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Et là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Vous voulez vendre votre maison ? SimonLaberge.com Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison ? SimonLaberge.com Courtiers immobiliers via Capital. SimonLaberge.com On vous gâte, on vous gâte chez Paquette Mitsubishi à Lévis. C'est incroyable parce que tout d'abord, si vous avez un véhicule, vous n'êtes pas trop sûr d'avoir une bonne valeur de rechange, nous, on vous l'offre avec un minimum garanti de 1 500 $. Donc, vous arrivez, vous voulez acheter un véhicule neuf chez Paquette Mitsubishi, vous le garantis, un minimum de 1 500 $ pour votre véhicule d'échange. Et en plus, pendant le mois de février, ne payez rien jusqu'à 90 jours à l'achat de véhicules neufs sélectionnés. D'ailleurs, on a à vous proposer le Outlander SE 2018 V6 100e anniversaire en location à 398 $ par mois sur 48 mois. avec un léger content. Tout ça chez Paquette Mitsubishi à l'évie ou encore paquettemitsubishi.ca. Voici l'événement juste pour vous de Rogers. Vous, oui vous, l'accro des médias sociaux, vous aussi, la famille de données et même vous, monsieur le premier avec le téléphone dernier cri. Nous avons des offres incroyables juste pour vous comme le Samsung S8 à 0 $ avec certains forfaits partagés tout de 2 ans. Si vous n'êtes pas encore un client Rogers ou si vous l'êtes depuis des années, il y a quelque chose pour tout le monde durant l'événement juste pour vous. De plus, les membres Desjardins économisent 10 % par mois. Passez dans un magasin Rogers dès aujourd'hui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Aujourd'hui, dans l'émission, je reviens là-dessus, c'est très, très, très interpellant votre début quand vous avez expliqué les hommes qui ne peuvent pas aimer selon vous et juste pour les rappeler rapidement, les drogués, les alcooliques, les jaloux, les workaholiques, les quoi d'autre? Les possessifs, les batteurs de femmes, des hommes qui ont des quotients intellectuels très inférieurs, les gamblers, les irresponsables, les dépendants. Ce matin, ce soir, mesdames, si vous arrivez chez vous et que votre conjoint que vous reconnaissez dans cette énumération vous offre des fleurs avec une belle carte « je t'aime », il ne faut pas le croire, c'est ça? Puis qu'il rentre avec la gerbe de fleurs et puis le six-pack en dessous de son bras. C'est quelque chose, sérieusement. Comme je l'ai dit tantôt, il faut le digérer parce qu'il y en a plusieurs qui ne passeront pas à la belle soirée qui passent. Oui, mais écoute, on a le droit d'être hypocrite dans certaines circonstances si ça n'a pas des faits délétères ou négatifs et si ça vous fait du bien de croire, de vous faire une soirée de contact avec votre imaginaire, il n'y a pas de problème. Ça, vous écoutez une télé série. Ben oui, ben oui. On a le calme qui écrit, il dit, heureusement, je suis sobre, mais je suis un alcoolique. J'ai décidé de rester seule justement parce que je ne voulais pas faire subir mon alcoolisme à une conjointe. Mais s'il est sobre, lui, il est correct? Oui. Ben, on n'a pas de problème? Non. C'est quand il apprenait qu'il avait un problème? Maintenant qu'il est sobre, il peut construire une relation? Oui, oui. S'il est sobre depuis quelques années, il peut être un conjoint amoureux. Ben oui. C'est l'alcoolisme actif. Ce n'est pas l'alcoolisme il y a dix ans. On a un message d'un auditeur. Il dit, aujourd'hui, on parle de l'amour. J'ai 39 ans et j'ai tellement hâte de vivre ça une fois dans ma vie. Il n'a pas encore vécu ça. Oui. C'est quand même 39 ans. Oui. Et peut-être un petit avis, dans la catégorie des hommes, on va en rajouter une qui n'est pas drôle, qui est très contemporaine. Alors, tous les hommes dont la mère est amoureuse d'eux ne sont pas accessibles à une relation amoureuse avec une femme. Et vice-versa, toutes les femmes dont le père est amoureux ne sont pas accessibles à un sentiment amoureux avec un partenaire. Ou les pères amoureux de leurs filles aussi. Oui, oui. C'est ça dans les... C'est que leur propre mère est amoureuse d'eux ou si eux sont amoureux de leur fille. Ceux qui ont subi l'inceste psychologique ou ceux qui le font subir. C'est-à-dire, chez les adultes actuellement, chez les hommes, dans les catégories d'hommes qui ne sont pas accessibles aux sentiments amoureux, il y a des jeunes hommes adultes, des hommes d'âge moyen dont la mère est toujours amoureuse. Oui. Deux. C'est parce que je me suis fait raconter de quoi hier. Oui. Qu'est-ce que tu t'es fait raconter? Je me suis fait raconter par quelqu'un, par une femme, qu'elle est en relation avec un homme et lui, il n'en avait que pour ses filles. Oui. Puis je pensais tellement à vous, bec sur la bouche, tout ça. Puis elle disait, on n'a jamais pu connecter. Lui, c'était ses filles puis après ça, c'était moi. Ben oui. C'est pour ça que je disais, si lui, cet homme-là, sa mère est amoureuse de lui, il n'est pas apte d'avoir une relation amoureuse. Mais lui, comme père, qui a ce sentiment-là envers ses propres filles, il n'est pas plus apte d'avoir une relation amoureuse. Tout à fait d'accord. Alors, les pères Nouvelle-Vague sont amoureux de leur fille, ne sont pas accessibles à un sentiment amoureux avec une femme adulte. On va aller à Trois-Rivières, on va parler avec Julie. Bonjour. C'est moi? Oui. Bonjour. En fait, moi j'appelle parce qu'en début d'émission, le Doc Maillot a énuméré les catégories d'hommes et de femmes. Oui. Puis moi et mon conjoint, on pourrait amplement donner plein de catégories par rapport à ça. Toxicomanie, agroecoliste et jalousie. Puis je voulais parler un peu de mon expérience de couple par rapport à ça au sens où est-ce qu'on pourrait pas vous parler jusqu'où on est allé par amour, est-ce qu'on pourrait pas par amour aller jusqu'à peut-être essayer de changer par bienveillance pour le conjoint? Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Parce que moi c'est un peu ça qui m'est arrivé. En fait, vous parliez tantôt la crise de demander arrête pour moi. Mais est-ce qu'on pourrait dire arrête pour toi parce que je sais que tu te détruis puis je t'aime? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Très bien. Est-ce que ça correspond à votre expérience personnelle? Oui, en fait, c'est ça. Moi je le sais, pour de vrai, par rapport à mon enfance, par le tout temps d'enfance, oui, on peut dire que je suis insécure, maladie dépendante affective. Ça je le sais, mon conjoint le sait puis j'en parle ouvertement puis j'essaye de m'améliorer. Si on peut dire, je sais les comportements, quand j'ai fait les comportements, je le sais, mais c'est tellement puissant au fond de moi que ça m'envahit. Puis je le nomme, je le nomme, là je t'en prenne de perdre la tête. Là, c'est plus réel ce que je pense, mais je le ressens. Oui. Puis on en parle. Oui. C'est pas bien ce que je veux dire? Oui, au niveau de la drogue, ça dit quoi là? Lequel des deux ou les deux? Êtes-vous encore dans le droit? il prend de la drogue, je te dirais qu'il fume son petit joint en croisière, si on peut dire. Puis moi, je suis alcoolique. C'est quoi en croisière? Je ne connais pas ça, il fume le soir quand il a tout fait ses choses. OK. Quand tout est fait, quand on a soupé, quand on a parlé, lui, il fume son petit joint puis il fait ses trucs. On est quand même indépendants. Moi, je bois mes petites bières puis je fais mes trucs à moi. On a des intérêts. Oui. Combien de petites bières vous prenez le soir? J'essaie de me trouver d'autres occupations pour contrôler, mais aussitôt que je tombe un peu dans l'anxiété parce que j'ai le trouble de la personnalité limite. Aussitôt que je commence à être plus anxieuse puis tout, ça peut aller jusqu'à 8, 9, 10. Le soir. Je m'attie puis je bois. Oui. Bien, c'est ça. Je sais. C'est un problème. J'essaie de m'en sortir, mais c'est pas facile quand ça t'envahit. Oui, c'est pour ça que je vous dis, Julie, c'est que vous avez le droit de faire ce que vous voulez et souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes que j'ai énumérés qui vont vivre ensemble. C'est ça. Qui vont vivre ensemble. Il y a un certain respect et chacun continue dans son abus, dans sa dépendance, dans son abus et il y a un certain équilibre qui s'établit. Un genre de partenariat, mais sans véritable amour. Bon, j'ai écouté. C'est ça mon point justement par rapport à ça. Vous parliez de bienveillance. Oui. Quand tu essaies de t'en sortir pour toi-même, pour être un meilleur partenaire pour l'autre et vice-versa et que les deux sachent un peu la souffrance, c'est peut-être un... C'est pas un gros mot que c'est dans le fond, la souffrance que l'autre endure, mais quand les deux personnes sont capables de compatibles et qui ont une sorte de bienveillance, j'imagine qu'il peut finir par se développer une sorte de lien qui peut s'apparenter à l'amour. C'est de la bienveillance. On est déjà sur une meilleure voie. C'est mieux que de se crier après, de se dénigrer et de se démolir mutuellement, n'est-ce pas? Non, c'est ça, il n'y en a pas de ça. Bon. C'est-à-dire, c'est quand on dit qu'il y a comme un certain respect mutuel. Oui, oui. On est mariés, ça fait longtemps et je te dirais que, tu disais, il n'y a pas grand couple d'heureux, mais je veux dire, j'ai des problèmes psychologiques qui m'appartiennent, mais dans mon couple, je peux dire que je suis heureuse en tant qu'individu unique, mettons-le. Oui, oui. Moi-même. Oui, oui, parce que vous concédez à votre conjoint ses vices. Alors, lui, ça lui prend son petit joint et ses petits cossins. Mais avez-vous des enfants? Non. OK. Bon. À ce moment-là, parce qu'il y avait des enfants, qu'est-ce que vous feriez avec deux enfants dans la maison? On le sait qu'on n'est pas prêts encore. C'est ça, la première fois. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous, Julie? Quel âge avez-vous? J'ai 33 ans. 33? OK. Alors, tant qu'il y a des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et de jalousie, on préfère, on continue la contraception? N'est-ce pas? Oui, c'est ça, parce que les deux, on ne se trouve pas encore assez, mettons, équilibrés, si on peut dire, pour se permettre ça. Ça vous honore. Ah oui. Ça vous honore. Comportement dire. Oui, mais c'est ce que tu es. C'est ce qui arrive, là. Oui. En tout cas, sérieusement, je ne veux pas prendre votre antenne trop longtemps pour rien, mais ce que je voulais dire, c'est que malgré les troubles de personnalités ou, comment on appelle ça, les déséquilibres mentaux qu'on peut avoir, là. Oui. Mettons, la première étape, tu te l'avoues et tu le sais, tu sais, moi, quand je pars dans mes délais de jalousie, là, mon conjoint, là, c'est une très bonne personne avec des bonnes valeurs malgré que, lui-ci, il est stressé à sa façon, peu importe, là. Oui. Mais c'est un homme très gentil, très doux, très compréhensif, la sexualité est bonne. Puis quand je pars dans mes délais, là, je n'ai aucune raison, là, il n'y a aucune espèce de raison pourquoi que je suis jalouse à part mes blessures que j'ai pu avoir auparavant, c'est peu importe ce que j'ai vécu. C'est bon, c'est bon, on ne lâche pas. Oui, oui, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Merci, Julie. Merci. On ne lâche pas parce qu'il y a encore du cheminement à faire, il y a encore du progrès dans l'air. Merci d'avoir rappelé, Julie. Oui, merci beaucoup. Oui, oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Puis tu vois, il y a des personnes qui vivent ensemble, ce n'est pas par sentiment amoureux, c'est qu'ils se respectent, ils ont même un peu de bienveillance l'un envers l'autre. Ils s'acceptent mutuellement dans leur faiblesse, puis... Le problème, d'après moi, savez-vous ce qui va arriver? Non. S'il y en a un des deux qui arrête de consommer. Là, l'autre, ça va être plus tough pour lui. C'est souvent le cas. On va aller à la pause. Et au retour, entre autres, nous avons Valérie qui a tout abandonné pour l'amour, famille, amis. On a également Isabelle, Stéphane, vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Oh, qu'on aime ça le mois de février, pas juste parce que c'est la Sainte-Valentin, mais parce que c'est le temps des échanges. Obtenez un minimum de 1 500 $ garantis pour votre véhicule d'échange chez Paquette Mitsubishi à Lévis. 1 500 $ minimum garantis. Et en plus, vous n'aurez rien à payer jusqu'à 90 jours à l'achat de véhicule neuf sélectionné. Et parlant de véhicule neuf, ça vaut la peine de voir le tout nouveau Outlander PHEV 2018. Il est maintenant disponible. Son prix de départ est de 44 698 $. Il y a le rabais du gouvernement de 4 000 $. Ou encore, vous pouvez le louer à partir de 497 $ par mois sur 48 mois. C'est le VUS hybride électrique recherchable, attraction intégrale le plus vendu au monde. Et c'est chez Paquette à Lévis. Cet hiver, à 20 minutes de Québec, offrez-vous les trois parcs climatiques les plus magiques au pays à Valcartier. L'immense Bora Park à 30 degrés, la visite de l'hôtel de glace et bien sûr, le centre de jeu d'hiver pour la glissade, le rafting sur neige et l'incroyable glissade Everest. Et vivez le frisson de nos spas des glaces en plus du 2 pour 1 sur les massages. Réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179 $. Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Valcartier, ça, c'est une bonne idée. Là, tu me dis que le Mazda CX-5, c'est le meilleur achat dans sa catégorie selon le guide de l'auto 2018. Je te le garantis. Et il vient avec la meilleure garantie sur le marché. Garantie. Puis que je vais pouvoir rouler autant que je veux puis que je vais être couvert. C'est garantie. Qui va rester beau comme ça avec la garantie anti-perforation de 7 ans? Garantie. Mais là, c'est le meilleur parce que c'est le meilleur ou c'est le meilleur parce que c'est la meilleure garantie? C'est les deux. Je te le garantis. Coudonc, tu m'écoutais-tu? Le Mazda CX-5, le meilleur achat dans sa catégorie selon le guide de l'auto 2018 et la garantie Mazda Limité, la meilleure sur le marché. La santé de nos finances avec Pierre Fortin. Pourquoi les gens qui vivent des problèmes financiers choisiraient-ils les professionnels de Jean Fortin? Tout d'abord, le domaine des finances des particuliers est notre priorité. De plus, au cours des 30 dernières années, nous avons aidé des milliers de Québécois à régler leurs problèmes de dette. Nos professionnels ont ce qu'il faut pour vous aider à retrouver un équilibre financier et la paix d'esprit. Jeanfortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Avoir une nouvelle voiture, c'est excitant. Gagner sa nouvelle voiture, c'est hallucinant! Gagne ton auto avec le FM 93. Achat, location et même voiture d'occasion. On pourrait payer votre facture jusqu'à 50 000 $. Textez le mot AUTO au 25226 et visitez les concessionnaires participants. Jaguar de Québec, Land Rover de Québec, JD Chrysler Fiat, JD Mitsubishi et JD Alta Romeo. En tout cas, moins en v'occupe. Textez AUTO au 25226. Gagne ton auto avec le FM 93. Vous voulez vendre votre maison? simonlaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? simonlaberge.com. Courtier immobilier via Capital. simonlaberge.com. Chez Volvo, nous croyons que vous et votre famille méritez le summum du luxe et de la sécurité. Voilà pourquoi le Volvo XC90 allie le confort à la Suédoise aux systèmes de sécurité les plus avancés au monde. En louant un Volvo XC90 2018 à partir de 1,9 %, vous assurez à vos proches et à vous-même tout le confort et la sécurité que vous méritez. Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 93 30 Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Aujourd'hui dans l'émission On se parle pendant les pauses pis là faut rester concentré quand on revient en onde c'est j'insiste là moi c'est la première fois que j'entends ça Doc Mayou j'ai l'impression que ça va faire réagir vos propos d'aujourd'hui en cette journée de la Saint-Valentin mesdames si vous avez un conjoint alcoolique drogué jaloux possessif violent ou archaolique vous pouvez pas nécessairement dire qu'il vous aime ce n'est pas compatible avec l'amour selon Doc Mayou incompatible avec un sentiment amoureux à l'intérieur de cet individu là ben non on peut pas être jaloux un homme peut pas être jaloux pis ressentir un sentiment amoureux ben non c'est impossible c'est incompatible on ne peut pas un homme peut pas préférer boire pis avoir un sentiment amoureux j'ai bien dit préférer préférer boire ben non il peut pas préférer la drogue à la partenaire pis prétendre après qu'il ressent qu'il ressent un sentiment amoureux véritable et un peut pas aller avec l'autre non incompatible comme l'eau est pas compatible avec le feu c'est comme ça un athlète qui est focussé juste là dessus l'entraînement 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 bon il y a toutes sortes d'attitudes effectivement ça non plus ben un workaholic un surinvestissement dans un domaine peut être incompatible avec le ressenti d'un sentiment amoureux envers quelqu'un ben oui j'ai bien dit un surinvestissement alors certains athlètes se dédient tellement à la compétition qu'il n'y a pas il n'y a pas de place à l'intérieur d'eux pas dans le temps à l'intérieur d'eux on va parler avec Valérie bonjour bienvenue dans l'émission Valérie allo oui bonjour Valérie bonjour je suis contente de vous parler c'est un peu nerveuse allez-y ben dans le fond moi j'ai été avec un homme pendant environ deux ans oui puis ça s'est fait vraiment très vite déjà la première journée que je l'ai rencontrée il m'a présenté son meilleur ami sa mère quatre jours plus tard il habitait avec moi il est venu je veux dire il venait dormir chez moi très souvent puis finalement ben il était comme déjà en relation avec une femme qui nous disait qu'il n'était plus en relation avec elle puis qu'il dormait sur le divan donc après ça il a déménagé sur son amie puis finalement j'avais comme invité à venir habiter chez moi ce que j'aurais pas dû faire donc il est venu habiter chez moi puis il n'y avait pas d'emploi à ce moment-là il nous disait qu'il y en avait un qui en tout cas bref il nous disait qu'il faisait de l'argent puis qu'il n'y avait pas de problème que ça allait juste pas bien sa business ces temps-ci fait que j'ai j'ai voulu l'aider puis j'avais fait vivre pendant des mois j'ai payé la nourriture ses cigarettes bref je l'ai aidé à se trouver un emploi il s'en est trouvé à peu près trois, quatre puis j'allais le porter tous les matins à son emploi parce qu'il n'avait pas de voiture bref j'ai joué à la mère avec lui vraiment puis jusqu'au jour où j'ai appris qu'il m'avait un peu si on veut qu'il avait été joué ailleurs puis là j'avais réussi à lâcher ça puis l'après comment vous avez appris qu'il était allé batifoler ailleurs c'était une de mes amies dans le fond qui me l'a dit qui m'a texté ben oui ça n'en prend des amis comme ça autrement on se fait jouer dans le dos alors oui elle vous a texté quoi non non mais c'est intéressant oui votre amie vous envoie un texte qui disait quoi elle m'a juste dit dans le fond qu'elle était censée faire quelque chose avec lui puis une autre de ses amis puis ça se trouve que le gars en question ça se trouvait être mon chum à ce moment-là elle était censée faire comme une activité à quatre puis elle s'est rendue compte que le gars qui était le chum de son amie à elle c'était mon chum quel genre d'activité à quatre aller faire du ski non je voyais jouer oui je sais pas trop là un souper avec les enfants parce que lui il avait un enfant puis elle elle avait des enfants là ah c'était le souper avec les enfants ben oui puis il s'en occupait tellement non exactement pas mais en quoi ça vous dérangeait qu'il ait un souper un souper à quatre avec les enfants des deux cours non c'est que par la suite j'ai appris qu'il avait fait un trip à trois avec une autre fille puis cette fille ah ben là faut pas mêler les choux puis les carottes chère Valérie alors un trip à trois oui 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 là ça devient intéressant un trip à trois avec deux femmes oui dont une était déficiante c'est déjà plus oh oh une déficiante intellectuelle connue je sais pas si elle est connue mais selon mon amie elle était connue ben moi ça joue dur Valérie quel âge avez-vous quel âge aviez-vous lorsque ça a début j'ai 26 ans oui vous étiez toute jeune j'avais deux ans de moins deux ans de moins moi vous aviez à 24 ans ouais oui comment se fait-il que vous vous êtes investie dans une situation telle que vous l'avez décrite comment vous expliquez ça mais ça ça s'est passé en dedans de trois mois tout ça oui alors comment vous vous êtes comment expliquer que vous vous êtes investie là-dedans là j'ai aucune idée j'ai ma petite idée ben allez-y c'est ça qu'on veut connaître je suis curieux ben je sais pas je sais juste que dans le fond il est revenu vers moi puis dans le fond lui il m'a manipulé puis il m'a dit que dans le fond on sortait pas ensemble puis que on était juste comme qu'on se fréquentait puis qu'on sortait pas ensemble fait qu'il avait le droit d'aller voir ailleurs puis il a joué sur les mots fait que c'était correct Valérie c'était pas ma question comment se fait-il comment se fait-il Valérie que vous vous êtes fait embarquer là-dedans vous êtes pas déficiente vous là non bon alors comment se fait-il que vous vous êtes fait manipuler comment vous expliquez ça c'est important là je pense qu'on me manipulait dès mon très jeune âge racontez ben je sais pas pourquoi mais à toutes les fois que j'écoute votre émission je suis capable de dire moi que c'est facile pour moi mais on dirait que quand je vous parle à vous c'est pas facile oh oui mais parce que j'ai l'impression qu'elle écoute présentement puis ça me gêne ok non Valérie on respecte ça mais non mais je veux y aller je veux y aller ok ben allez-y ok ben j'ai l'impression que dans le fond ma mère elle m'a abandonnée quand j'avais à peu près trois mois elle est partie sur une gauve puis elle est partie pendant trois mois je veux dire quand j'avais quelques semaines puis elle me laissait à ma grand-mère puis après ça je sais pas trop ce qui s'est passé mais elle est revenue puis dans le fond ma mère elle trompait souvent mon père puis elle revenait et elle repartait quand elle est partie Valérie votre père était dans le décor mais elle était partie avec un autre tout ça ou ouais mais ma mère elle partait souvent comme ça j'ai aucune idée pourquoi mais elle partait souvent comme ça puis elle revenait puis mon père la reprenait toujours mais mon père j'ai découvert en se découtant qu'il était un tapis à ce moment-là puis qui que mon père était un tapis et que ma mère était une mère matriarchale et très 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 jalouse écrasante qui était très très mais tu sais comme exemple moi elle me coupait les cheveux très très courts à moi quand j'étais jeune jusqu'en haut des épaules puis à ma soeur elle les mettait jusque haut dans le dos mais à moi ils étaient super courts puis je demandais tout le temps pourquoi puis elle me donnait pas de raison puis moi j'étais la petite fille à papa puis moi j'étais tout le temps collée sur papa puis elle me demandait tout le temps t'es la petite fille à qui puis je disais papa puis la fois que j'ai dit papa ben ça a été comme fini je me souviens qu'après ça elle était vraiment méchante avec moi puis elle faisait tout pour me tout pour me rabaisser puis même quand j'étais plus adolescente elle me disait que j'étais grosse même si j'étais pas grosse elle me disait tout le temps tu seras voyons t'es bonne à rien tu seras jamais rien dans la vie t'es juste une petite crise de princesse t'as-tu cru dans le bec ou puis à la puberté quand mes sangs commençaient à pousser ben là elle voulait une crise en dehors de la maison ça fait qu'elle a mis les choses dans un sac à poubelle puis un million dehors de la maison puis sinon ben sinon ça a tout le temps fait ça puis elle essayait de m'acheter tant qu'il y a eu de divorce elle essayait de m'acheter pour que pour que j'habite avec mon père mais moi j'ai tout le temps voulu habiter avec mon père et pourquoi ne voulait-elle pas que vous habitiez avec votre père parce qu'elle elle avait les deux autres enfants de son bord elle a tout le temps eu les deux autres enfants de son bord mais elle n'a jamais réussi à m'avoir est-ce qu'il est possible que la raison pour laquelle elle voulait vous avoir était une considération financière oui mais ça je le sais que oui oui parce que je sais que avec ma soeur elle perdait les allocations elle perdait les allocations familiales oui oui je le sais je le sais elle me le disait même quand j'étais plus vieille elle me disait si tu viens je vais t'en donner je vais te le donner il va être à toi elle le chèque elle me disait ça une vraie championne on voudrait toute une mère de même même quand j'avais 14 ans elle me disait qu'elle allait m'acheter un scooter tous les trucs de même alors on peut comprendre facilement là vous nous faites comprendre facilement qu'à 24 ans vous étiez vulnérable à un beau parleur un manipulateur pour ne pas dire un grosseur mais là à 26 qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie je suis autant de la merde comment je suis pas très polie mais j'ai dit je suis autant de la merde ah oui qu'est-ce que vous faites de bon racontez-nous votre merde à l'heure actuelle qu'est-ce que vous faites de bon bien écoutez vous êtes sympathique vous vous exprimez bien vous êtes très cohérente vous êtes candide aussi oui candide vous avez une belle voix puis pour que votre père vous pour que votre mère vous haïsse à ce point-là je vous soupçonnerais d'être très jolie je pense pas que je sois très jolie mais je sais que mon père il m'a toujours j'ai tout le temps été la préférée de mon père et de ma grand-mère mais je crois que j'ai toujours été la préférée de mon père et de ma grand-mère parce que ma mère me détestait non 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 vous avez des qualités inhérentes vous êtes aimable ça se sent dans votre voix non non votre grand-mère vous préférait à d'autres enfants parce que vous étiez simplement aimable il y a du monde comme ça et ça se sent vous êtes née aimable alors que d'autres n'est détestable mais j'ai une question pour vous Valérie parce que dans ce que vous avez dit tantôt ça paraît justement que vous écoutez l'émission depuis un bout vous êtes capable de regarder vos parents comme ils sont ce qui est déjà une étape incroyable mais pourquoi vous dites que malgré ça c'est encore de la merde parce que même si je vous écoute beaucoup beaucoup j'ai une question qui me trotte toujours en tête puis je suis toujours en perpétuelle introspection sur moi-même de ma vie puis ça me cause des migraines intenses j'ai toujours des migraines puis c'est ce qui me fait en sorte que je ne suis pas capable d'avancer dans la vie parce que ça ça m'empêche de vivre que juste la lumière trop forte ça me donne des migraines Quelle est la question qui déclenche des migraines? C'est j'ai du stress j'ai de l'angoisse j'ai pas confiance en moi je suis j'ai pas de ressources j'ai zéro motivation moi je me demande si je suis une personne faible larde ou si j'ai tu sais je me demande si je suis une personne qui a une motivation c'est-tu inné ou acquis d'avoir de la motivation dans quelque chose j'aimerais ça quand j'étais petite j'avais plein plein de rêves mais tout ce que j'ai vieilli puis je me dis que c'est comme si tout tout ce que je voulais faire dans la vie c'était impossible c'est comme si tout était une montagne Quelle est votre relation vous avez mentionné tout à l'heure que votre père était un tapis j'ai bien entendu? Ben que dans ce temps-là oui aujourd'hui je pense que c'est plus le cas Valérie êtes-vous bien certaine? Ben aujourd'hui il est avec une autre femme je crois qu'il y a un tapis d'une autre façon mais un bon tapis je dirais un tapis d'une autre façon côté monétaire côté gérage de maison c'est un tapis mais je pense que c'est un tapis comme d'une façon comme pour ne pas créer de problèmes il évite les problèmes donc il se soumet à la femme je pense que c'est ça qu'est-ce que ça vous fait de voir votre père votre géniteur soumis à une femme? Ben pour vrai ça ne me fait rien ça ne me fait rien Valérie Valérie Ben non je suis vraiment honnête parce que ma mère elle c'est loin d'être un tapis puis ma mère elle elle gère les hommes elle gère elle est capable de les mener par le bout du nez puis oui oui c'est les deux là mais Valérie est-ce qu'il est possible que le fait que votre père soit le tapis d'une femme vous fasse mal? J'ai aucune idée je n'ai jamais pensé à ça Excellent une nouvelle idée à penser Merci Valérie Merci Bye Bye Valérie Merci à vous je vous aime beaucoup Oui Vous êtes fine Bye bye C'est intéressant Plein d'autres auditeurs ont appris plein de choses en écoutant Valérie je suis certaine On a Stéphane au bout du ligne Dr Mayou qui va patienter il nous l'a dit On va lui parler au retour de la pause il a été victime d'une fraude amoureuse Doc Mayou et Josée Arsenault Le Doc Mayou et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco on prend une petite pause on revient ensuite restez là Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien le seul avec le logo de Merck sur l'emballage Constructeur promoteur pour tout trouver pour les salles de bain cuisine et couvre-plancher on vous attend chez GBI le meilleur rapport qualité-prix du marché vous le trouverez chez GBI c'est garanti GBI 4635 première avenue à Québec gbimp.com c'est quoi pour moi le 5 à 7 parfait venez à l'Ophélia terre et mer vous allez être branchés dès 17h le mousseux est à 6$ et le duo mousseux avec 6 huîtres seulement 15$ fait que là vous évitez le trafic vous restez en ville le temps d'un verre de mousseux avec quelques huîtres le DJ l'ambiance c'est parfait le tout dans un décor impressionnant rappelant un yacht de luxe pis s'il partait pas vous restez à souper et vous êtes à la bonne place le jeudi le 5 à 7 parfait c'est à l'Ophélia terre et mer sur Grande Allée cet hiver à 20 minutes de Québec offrez-vous les 3 parcs thématiques les plus magiques au pays à Valcartier le centre de jeudi vert pour la glissade sur neige la visite de l'hôtel de glace et le Bora Park un immense parc aquatique intérieur à 30 degrés avec piscine à vagues et vivez le frisson de nos spots des glaces en plus de 2 pour 1 sur les massages réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179$ nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes Valcartier ça c'est une bonne idée vous voulez être bien relax comme moi sur la route l'hiver conduisez un Outlander 2018 ES traction intégrale de chez Sainte-Foy-Mitsubishi location 48 mois à partir de 367$ 0% et il vous donne au moins 1500$ pour votre véhicule d'échange chez Sainte-Foy-Mitsubishi le moment est venu pour vous de redécouvrir le monde qui vous entoure grâce à l'Institut laser visuel spécialiste de la correction de la vue par laser à Québec depuis plus de 20 ans guidé par sa passion notre équipe professionnelle vous aidera à voir la vie sans lunettes ni vers de contact venez nous rencontrer et offrez-vous une expérience inoubliable une expérience qui changera votre vie réservez votre évaluation gratuite au 418-658-6345 ou à institutlaser.ca Tes ongles de pieds sont jaunes et t'osent plus les montrer va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec les ongles elles connaissent ça elles vont te les nettoyer au laser et après tu pourras te pavaner les orthésistes du pied de Québec 375 rue Sous-Mande et pieds-québec.com Saviez-vous que l'autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne il est garanti jusqu'à 100 000 $ Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $ Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'autorité des marchés financiers visitez l'autorité.qc.ca Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je suis la seule qui veut faire grandir mon entreprise? La seule qui est convaincue qu'on va réussir Vous n'êtes plus seule BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs Beau temps mauvais temps grâce à notre financement et nos services conseils nous sommes là où il faut avec vous BDC financement conseils savoir-faire J'ai dit à Éric Saint-Ange de Domino's Pizza pourquoi tu ne gardes pas ton offre du Super Bowl tout le mois de février donc c'est ça qu'il a fait 2 12 pouces garnis et un pain cheesy 24,99 ou 2 14 pouces 29,99 c'est beau vous me direz merci plus tard seulement en février chez Domino's Pizza pour rejoindre l'équipe du FM Sous-titrage Société Radio-Canada